La présence d'Orignaux sur la route 138, sur les deux kilomètres séparés en Pointe-le-Belle de Pointe-aux-Houtardes, est connue depuis bien longtemps par des automobilistes. D'ailleurs, selon les dernières statistiques de la Sûreté du Québec, neuf accidents matériels ou avec blessures se sont produits à cet endroit entre 2017 et 2021. De son côté, Transport Québec n'observe pas de documentation depuis quelques années, mais il a quand même déboisé les abords de la route 138 depuis 2020 et fait ajouter deux panneaux clignotants pour signaler la présence d'Orignaux, question d'éviter les collisions. D'ailleurs, une activité de sensibilisation sur les dangers reliés à la grande faune a été tenue la semaine dernière dans le secteur du carrefour giratoire. On en entend parler à toutes les années, c'est très grandement médiatisé. Donc cette année, on s'était dit qu'on allait sur place pour rencontrer les gens puis leur rappeler les bons comportements à adopter en présence de grande faune parce qu'on le sait, la plupart des collisions, c'est souvent relié avec les comportements humains. Donc c'est ça, on a choisi aussi l'automne parce que c'est une période où on voit plus d'Orignaux avec le printemps. Transports Québec conseille aux automobilistes d'être encore plus vigilants la nuit, au début et en fin de journée dans le secteur. Au Québec, on rappelle qu'il se produit à chaque année 8500 collisions avec des serres vidées. D'être très vigilants, de regarder vraiment des deux côtés, de s'assurer d'être très présents sur la route, de ne pas suivre le véhicule qui nous précède de trop près parce que si on a à freiner pour se laisser une marge de manoeuvre et aussi si une collision semble imminente avec un orignal, de freiner, actionner ses freins à plusieurs reprises progressivement au lieu de freiner brusquement. Même si l'éclairage et les clôtures anti-serres vidées ont été écartées, d'autres solutions pourraient être mises de l'avant par le ministère des Transports au cours des prochaines années. Ça consisterait dans le fond à des panneaux clignotants, mais activés vraiment par des caméras thermiques, donc qui détecteraient un orignal. Donc ça détecterait pas autre chose, des motoneiges qui passent ou quoi que ce soit, mais vraiment un orignal. Donc ça l'activerait simultanément les panneaux, ce qui ferait en sorte qu'on gagnerait un petit peu en rapidité parce que pour l'instant, c'est de façon manuelle que ça se fait. C'est quelque chose qui se fait en Ontario sur certaines autoroutes. Plus tôt cet été, le préfet de la MRC Manicouagan exigeait de nouvelles mesures de sécurité de la part du MTQ. Marcel Furlong et le conseil de banque de Pissamit jugeaient le secteur plutôt dangereux. André Normandeau, TVA Nouvelles, Bécombe.